En attendant, l'actualité de l'emploi, avec un concours qui vise à récompenser des jeunes qui souhaitent développer des activités commerciales originales. Vous allez voir, les prix Remieux aux lauréats sont vraiment des coups de pouce pour démarrer une activité. Et Sophie Pignal s'est intéressée à ça de très très près. On repartira donc sur une seule couleur. En fait, au début, j'ai envoyé mon dossier, mais vraiment sans grande conviction. Si j'arrive à passer la première étape, ça sera un grand coup de chance. Et ensuite, j'ai été sélectionnée pour la première étape, la deuxième, la troisième. On y croit de plus en plus. On a tout fait pour gagner et on était presque sûr de gagner jusqu'au dernier moment. Ça a été une immense joie quand on a eu effectivement ce premier prix. Stimuler, soutenir, valoriser la création de nouveaux concepts commerciaux, c'est l'objectif du Grand Prix des jeunes créateurs. Il y a beaucoup de concepts qui sont implantés, mais qui sont des concepts qui existent depuis très longtemps, qui ont été dupliqués. Et il était important d'amener du sang neuf ce que nous avons fait avec ce prix. Entre le moment où le prix est gagné et le moment de l'ouverture, il y a une phase d'accompagnement extrêmement longue, extrêmement professionnelle. Nous les conseillons pour leur permettre de connaître le plus grand succès dans leur exploitation commerciale. Absatou a obtenu le deuxième prix pour l'édition 2007 du concours Grand Prix des jeunes créateurs. Elle s'est vue offrir le droit au bail pour ce local commercial d'une surface de 185 mètres carrés et 6 mois de loyer. C'est un concept de beauté globale, coiffure, esthétique, maquillage, conseil en images et bien-être. Ce qui permet de donner plus d'intensifier le regard et va permettre de l'allonger également. C'est un formidable tremplin, on ne le sait pas au début, on le sait après. C'est une belle aventure, c'est fédérer du monde autour de soi. Parce que finalement, je n'ai pas fait ça toute seule, j'ai fait ça avec mes équipes. Je suis sur un nuage, je m'amuse, je suis passionnée par ce que je fais et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Laurent s'est vu proposer un espace au premier niveau du centre commercial. C'est son tout premier restaurant, il espère bien en ouvrir d'autres. On propose donc en fait des produits frais à base de brochettes, aussi bien sucrés, salés, chaudes ou froides. Nous sommes deux cofondateurs plus une équipe de huit équipiers derrière avec un directeur de restaurant. C'est notre premier restaurant, c'est ce qu'on appelle un pilote. Le but étant ensuite de développer, de le dupliquer pour pouvoir faire bénéficier de notre produit, ce concept, à d'autres clients que ceux de la défense. Nous leur donnons 1,7 millions d'euros de prix au total avec 6 mois de loyer gratuits. Mais nous espérons bien qu'ils dupliqueront leur concept et qu'un jour, nous aurons un retour sur investissement. Vous souhaitez participer à l'édition 2009 du concours ? Alors dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur ce site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !